En fait, pour moi, Elle Bouge m'a surtout aidée à avoir confiance en moi et en me disant que oui, je peux être ingénieure et je peux y arriver. Bonjour, moi je m'appelle Myriam Peltera et je suis leader technique en mécanique aéronautique chez Safran Aircraft Engine et puis CIV. Mon métier consiste à imaginer les turbines de deux mains, donc à la fois sur les moteurs civils et militaires. Je suis marraine de l'association Elle Bouge et du coup dans ce cadre-là, j'interviens dans des collèges. J'interviens aussi dans des lycées pour présenter mon parcours et puis dire qu'être une femme ingénieure, c'est possible et qu'on est même heureux de faire ce travail. De temps en temps, on fait aussi des visites dans des salons, donc j'ai fait la visite d'un salon sur l'industrie où c'était vraiment merveilleux de voir des collégiennes avec les yeux qui brillaient. On sentait vraiment que ça les avait intéressés de voir concrètement les choses et du coup maintenant, avec le confinement, on fait plutôt des choses en digital. Donc on a fait une intervention en commun avec Safran et Elle Bouge pour présenter les métiers de l'AR&D et de l'industrie. Je suis marraine Elle Bouge depuis trois ans, mais en fait, je connais l'association depuis 2009. J'étais alors lycéenne et lors d'un salon à la Concorde sur l'aéronautique, j'ai vu une dame toute seule et je me suis dit pourquoi pas aller la voir. C'était plus facile d'aborder quelqu'un tout seul que d'aller dans les grands groupes. Et du coup, elle m'a présenté à l'association et en fait, ça m'a vraiment intéressée parce que moi, je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas forcément. J'aimais bien l'aéronautique, mais je ne savais pas exactement quoi faire. Et donc, elle m'a dirigée vers l'association. Je me suis inscrite sur le site. Et puis là, en tant que lycéenne, j'ai regardé toutes les informations qui pouvaient être faites. Et à un moment, il y a eu une intervention qui était pendant les vacances. Alors, j'habitais à Paris et c'était à Marseille. Et bien, j'ai quand même pris l'avion jusqu'à Marseille pour pouvoir aller visiter l'usine d'assemblage finale des hélicoptères à Marignane. Et j'ai rencontré du coup des marraines. J'ai rencontré des étudiantes et j'ai pu poser toutes mes questions. Et ça m'a surtout donné confiance. Alors, du coup, je m'étais déjà posé la question d'être ingénieure dans l'aéronautique. Parce que j'aimais les mathématiques et l'aéronautique. J'avais du coup visité également plusieurs écoles en étant sur des journées portes ouvertes. J'avais fait du coup plusieurs journées portes ouvertes. Mais en fait, les journées portes ouvertes, je n'avais pas eu le déclic. Je ne m'étais pas sentie en confiance et donc je me posais beaucoup de questions. Et du coup, lors de la journée, il y avait une étudiante de l'ESTACA alors que j'avais justement fait la journée portes ouvertes de l'ESTACA qui ne m'avait pas intéressée. Et elle m'a vraiment rassurée en me disant non, mais je vais peut-être tomber sur des mauvaises personnes. Franchement, on s'y sent bien, ça va bien. Et du coup, ça m'a motivée à finalement postuler. Pendant cinq ans, j'ai été à l'ESTACA. J'ai beaucoup été dans les associations. Ça m'a beaucoup donné confiance en moi, notamment en intervenant dans des écoles primaires pour faire découvrir les sciences à des plus jeunes. J'avais un peu l'impression que c'était aussi un retour de ce que j'avais déjà eu avec Elle Bouge. Et en même temps, du coup, lorsqu'on est étudiante, on a beaucoup plus de possibilités avec l'association Elle Bouge. Donc, j'ai pu faire des visites et j'ai pu avoir accès à des conférences sur l'industrie qui était vraiment très intéressante. Alors, suite à mes cinq années à l'ESTACA, j'ai fait, je pense, comme beaucoup de personnes. J'ai postulé partout. J'ai persévéré. Et au bout d'un moment, j'ai Safran qui m'a contactée. J'ai fait l'entretien RH, j'ai fait l'entretien technique et j'ai été revenue. Alors, si je devais donner un mot de la fin, pour moi, ce serait, je dirais, deux mots. Osez, tout d'abord, parce que si vous n'osez pas, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Et ce n'est pas bien grave de ne pas toujours réussir du premier coup. Mais osez, c'est vraiment important. Et le deuxième mot, c'est faites ce que vous aimez. Parce que c'est sûr que si on fait quelque chose qu'on n'aime pas faire, c'est beaucoup plus difficile d'y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !